Salut à tous, c'est Ralguin pour ce troisième épisode de Regarde dans le Rétro sur Kirby's Dream Land sur Game Boy, sorti en 1992, le premier jeu de la série des Kirby. Donc on enchaîne direct sur le troisième niveau, Float Island, qui est déjà un niveau un peu plus dur que les autres. Je rappelle également que je suis en extra game, donc le mode difficile caché du jeu. Hop, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà ? Voilà, bordel ! Il faut que je revienne en arrière. Voilà, ça c'est pute parce que si on fonce on se le prend forcément. Mais il faut le savoir ! Nous avons quand même un peu des ralentissements quand il y a beaucoup d'ennemis. Je ne sais pas si c'est un respect pur et dur de l'émulateur et donc de la Game Boy ou si c'est l'émulateur lui-même qui lag. Il faudrait gérer ici sur la Game Boy directement, car oui j'ai ce jeu directement, enfin en vrai si je puis dire. Hop, donc bien faire gaffe aux fantômes, voilà, serrer à gauche ici parce qu'il y a un truc qui tombe, il faut le savoir. Hop, nous avons un truc caché ici, donc si je ne dis pas de bêtises, une vie. Ouais, donc là surtout bien appuyer sur le haut sinon on tombe. Voilà, une vie. Et pour info, cette vie repop quand on meurt, donc en fait si on meurt sur ce tableau on a vie infinie. Évidemment dès qu'on va sortir de ce tableau, hop, donc là c'est très dur à gérer. Voilà, il faut que je gère ça bien, je ne sais pas trop par où je passe. Hop, go, ouf, c'était juste. Voilà, pour l'instant je ne m'en sors pas trop mal parce que rien que le passage d'avant est assez punitif. Hop. Bon, je me remets de la vie mais ça sert un peu à rien parce que j'étais full vie. Mais c'est l'habitude. Hop. Donc là maintenant que nous avons quitté ce tableau, la vie on peut s'asseoir dessus si on meurt. Je veux dire la vie qui repop l'infini. Hop. Aïe. Donc euh, j'ai également la console qui rame là. Je ne sais pas encore si c'est lié à l'immunateur ou si c'est un fonctionnement normal. Bon, nous avons encore une vie. Preuve que les développeurs se rendent compte que ce passage était mine de rien assez dur, je pense. Hop. Aïe. Bon là il faut essayer un peu au culot hein mais... Et nous avons, nous allons aller en hauteur au niveau du boss. Il me semble. Voilà donc nous arrivons sur une baleine qui nous envoie en l'air. Je ne me demandais pas pourquoi, comment c'est comme ça. Hop. Et nous avons l'un des boss les plus durs du jeu à mon avis. Surtout en hard. En gros, vous avez compris hein, il n'y a pas... Aïe. Il faut éviter ce qu'il nous tire dessus. Il faut lui tirer dessus quoi. Aïe. Notamment ces charges là sont assez dures à éviter. Bon bah voilà, je suis mort. Enfin le gros problème en hard, c'est les... Comment dire ? Les boulets de canon. Euh... Des trajectoires assez horribles. Ils zigzaguent. Ils font des vagues ou ils tournent sur eux-mêmes, je ne sais pas trop. Ce qui fait que c'est... C'est assez ardu hein. Aïe. Voilà, ça va être dur encore. Bon, on a autant de points de ville que l'autre. On ne sait jamais sur un coup de bol. Aïe. Il ne fallait pas que je descende. Oh, ça va être juste. Hop. Oula. Hop, hop, hop. Putain de... Bref. C'était juste hein. Bon bref, le niveau est fini. Donc on va s'arrêter là. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Eva Sound sur Facebook, sur Twitter, sur Steam. Et puis à la prochaine. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501